Le Vaudreuil Gov Challenge se déroule cette semaine au Golf PGA France du Vaudreuil et à l'issue du premier tour c'est Richard McEvoy qui s'est emparé des commandes du tournoi. A moins 7, l'Anglais compte deux coups d'avance sur son compatriote Paul Maddy et sur le Belge Christopher Mivis. Du côté des français cinq joueurs se partagent la huitième place parmi eux Thomas Linard auteur d'un bon moins trois. C'est un bon score sur ce parcours sachant qu'il est vraiment différent des autres années parce que le rough il est beaucoup plus dense et beaucoup plus haut que les autres années en tout cas le gros rough donc c'est vrai que certaines mises en jeu deviennent beaucoup plus difficiles après après on connaît bien tout le monde le connaît bien ici quand on ça fait quelques années qu'on joue ici donc donc quoi j'ai bien joué c'est juste dommage le dernier où je fais 6 sur un par cinq qui est pas très long donc voilà j'ai connu le gros rough voilà ce qui se passe quand on connaît le gros rough. Je suis presque frustré parce que j'ai pas très très bien joué donc forcément quand quand on joue pas très bien ça frustre après j'ai bien scoré pour le coup donc donc tant mieux donc j'espère que les autres jours seront seront meilleurs en termes de golf. Avec sa carte de 68 Victor Perez pointe lui aussi à quatre coups du leader. C'est un super score je pense que pour un jeudi c'est exactement ce que ce que j'avais envie je vais avoir la chance de démarrer un peu plus tôt demain matin d'espérer avoir des conditions bonnes je sais pas comment sera la météo mais j'espère que ça sera bien et voilà non c'est vrai que c'est un tournoi qui va être qui va être long c'est 72 trous on sait que le parcours va sans doute faire mire avec là avec le temps qui fait la chaleur et donc voilà qu'il va falloir rester patient et continuer comme ça